On s'était vu avant, on espérait à travers mon discours et le discours du staff, du groupe, aller chercher quelque chose à Paris. Ça a été fait, donc c'est assez bien. On a réagi après ce match pour moi raté contre le PFC. Maintenant c'est fait, c'est bien. Ça prouve que l'équipe est capable de faire de bons matchs, de bousculer une équipe qui est en Ligue des Champions à l'extérieur avec des absences finalement quand on fait le point sur ce match. Donc ça confirme aussi que le groupe est concerné et que le groupe tout entier a envie de faire une belle saison. Oui, il y en a toujours dans une saison. Mon idée, je crois l'avoir dit aussi avant ce match, était de finir les matchs allés avec une forme de légère rotation à chaque match pour concerner tout le monde. Arriver à la trêve avec un groupe qui a participé grandement aux résultats. Et puis, il fallait réagir de toute façon. Vraiment, je ne sais pas si vous l'aviez ressenti lors de la conférence, mais je sentais sur cette semaine-là le groupe très très bien. Et du coup, le groupe ne m'a pas fait mentir et ça c'est bien. Après, j'ai alerté aussi très vite. Alors, il y a eu la mini-trêve internationale et encore Dominique Ascorvankova qui ne rentre qu'aujourd'hui de sélection. Donc, le discours après ce match, c'est aussi de dire attention, après Lyon, on n'a peut-être pas assumé ce gros match. Donc, après Paris, il faut aussi retomber les pieds sur terre et se dire. Et ça confirme aussi à travers les résultats du week-end précédent que le championnat est serré et que c'est une saison où, si on veut exister, il faudra être présent à chaque match. Et je crois qu'on peut faire mieux sur la suite de la saison. Je pense qu'on a vraiment bien joué contre Paris avec beaucoup de dynamique et on a montré qu'on est une bonne équipe qui peut peut-être aussi gagner contre des grandes équipes. Et même Soyo est peut-être un peu moins bon comme Paris. C'est important qu'on montre la même dynamique et qu'on veut vraiment gagner ce match. Et c'est important qu'on commence de la première minute et pas juste après quelques minutes à jouer très fort, très agressif. Mais je pense que Paris a montré qu'on est vraiment capable de faire des grands matchs. Oui, automatiquement. Si on n'avait pas ramené deux points de Paris, on aurait, et vous les premiers, et tout le monde se serait un petit peu posé quelques questions sur notre capacité à faire une belle saison. On ramène quelque chose, mais est-ce que ça garantit une suite avec de bons résultats ? Pas forcément. Il faut vraiment se dire que chaque match est important. Celui-ci est peut-être plus important que ramener un point de Paris parce qu'on veut tous prendre trois points. On veut faire un bon match, comme dit Lisa, bien le démarrer et tout de suite instaurer dans le match, si possible, une supériorité, un rythme. Mettre un rythme, imposer notre rythme. C'est le discours que j'ai depuis le début de saison, même avant la saison finalement, on l'a évoqué ensemble. Et pour prendre beaucoup, beaucoup de points, il faut que chaque match soit débuté avec beaucoup de détermination et que tout le match, on instaure quelque chose qui doit user l'adversaire. Vraiment, après Paris, on sait, et Lisa vient de le dire, on est en capacité, je pense, après les deux matchs contre Lyon et Paris, de battre une grosse équipe. J'en suis persuadé. Si on regarde, moi je l'ai regardé le match très attentivement, on peut le gagner ce match à Paris. Ça c'est très positif. Mais on peut aussi le perdre ce week-end à travers une situation qui peut faire qu'on pense, avant le match, d'avoir gagné contre Soyo. Donc non, non, là j'ai mis des objectifs au groupe. Il y a quatre matchs, le premier, Soyo, ça va être important de l'emporter avec tout de suite de la détermination. Je propose à Lisa et je dirai un petit peu après. Je pense que c'est un mélange entre les deux. Je pense que les petits clubs ont monté un peu, comme l'Avre peut-être. Et c'est difficile à dire que Paris a juste perdu des points parce qu'ils n'étaient pas bien focussés peut-être dans les matchs. Ou les autres équipes comme nous, ou l'Avre, on a bossé plus pour gagner les matchs comme ça. Je pense que pour moi, c'est difficile à dire. Je rejoins Lisa. Toutes les équipes sont aujourd'hui structurées, fonctionnent de manière pro, même si on dit en permanence que le championnat est amateur. Mais en fait, il est dans le statut de base. Mais toutes les joueuses s'entraînent tous les jours. En tout cas, quasiment, même les équipes les moins bien classées. Et nous, si on parle de nous, je reste persuadé que l'équipe progresse. L'équipe est plus forte que la saison dernière. De l'autre côté, Paris a eu beaucoup de changements. C'est une saison avec une grosse compétition pendant l'été. Elles ont des joueuses étrangères. Si on regarde de Lyon de plus près, 7-8 joueuses qui sont des titulaires en puissance ne jouent pas actuellement. Donc automatiquement, ces deux équipes sont un petit peu moins bien. Ça, c'est une certitude. Leur entraîneur le confirme. Après, tout le monde progresse. Et quand Lyon et Paris sont supérieurs à tout le monde, on se plaint. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie d'entendre. Et je le vois pourtant que le championnat est moins bon parce que Lyon et Paris sont moins forts. Mais c'est une grosse bêtise. En fait, on n'est jamais content, tout simplement. Nous, en tout cas, en étant acteurs de ce championnat, on pense que c'est beaucoup mieux pour le championnat. Ça, c'est une certitude. Et dès lors qu'on sent une progression, on n'a pas à être à la fois inquiet, à la fois râleur. Et moi, je trouve que c'est bien. Il faut que nous, on montre à travers cette progression qu'on est capable de se rapprocher. Après, il faut être lucide aussi. Les deux premières places, elles sont loin. Entre bouger un petit peu, entre guillemets, Paris et Lyon sur un match et les bouger sur une saison, il y a quand même une marge. Donc, soyons aussi réalistes et essayons de, là, immédiatement, prendre match après match. L'objectif, c'est de prendre trois points ce week-end. Mais c'est une certitude qu'il faut prendre très au sérieux ces matchs. Soyo a fait un très bon début de saison. Je rappelle que Soyo perd 2-1 contre Lyon. Et sur les derniers instants du match, ils n'étaient pas très loin. En tout cas, ils ont eu l'occasion pour égaliser. Ils perdent 2-0 contre Paris. Voilà, c'est une équipe qui va bien défendre, qui va nous attendre, qui va être capable, en contre, de nous embêter un petit peu. C'est une équipe avec des jouesses qui sont habituées au championnat de D1, accrocheuses. C'est pour ça que nos ingrédients doivent être là samedi, si on veut prendre trois points. Ça, c'est sûr. Sinon, on aura une mauvaise surprise. Je ne sais pas si c'est bien. Vraiment, je vous répondrai après les trois matchs. Ce qui est prouvé, on le voit très peu. Enfin, on le voit très peu aussi, un petit peu aussi chez les filles. Ce n'est pas la première fois qu'on enchaîne au moins deux matchs. Il faut savoir que c'est l'inverse de l'année dernière pour nous. Même si, là, c'est une question de terrain, puisque Rodez a un souci de terrain à cause des travaux qui sont effectués sur leur terrain. Logiquement, on aurait dû alterner normalement. Mais l'année dernière, on a fait sept matchs sur onze à l'extérieur. Là, finalement, on aura fait sept matchs à domicile sur onze. J'espère qu'à l'issue de ces onze matchs, on aura plus de points que l'année dernière. Pour prouver que c'est bien de jouer à domicile. Même si, pour le moment, on est performant à l'extérieur. Donc, bon, voilà. J'espère aussi que les joueuses ont conscience que, dernièrement, à domicile, on n'a pas été suffisamment performant. Et il faut gommer ça. Donc, c'est un vrai défi, se dire, pourquoi pas aller être ambitieux, aller chercher trois victoires en trois matchs à domicile. Ce qui, pour moi, statistiquement, est exceptionnel. Parce que c'est bien connu. On dit souvent que deux matchs de suite, les gagner, c'est rare. Vous vous regarderez. Il y a très peu d'équipes qui gagnent deux matchs de suite, quand il y en a deux de suite à l'extérieur ou à domicile. Enfin, en l'occurrence, à domicile. Parce qu'on pense que jouer à domicile, c'est plus facile. Mais ça, c'est aussi des réflexions, j'ai envie de dire, d'ancien temps. Parce que, avant, on jouait à domicile. Enfin, on gagnait, on jouait à l'extérieur, on perdait. Mais ça a bien changé. Et dans d'autres sports, ça change. Je fais allusion au rugby, notamment, où avant, on avait dix matchs à domicile, neuf victoires. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais au foot, ça fait déjà un petit moment que c'est comme ça. Oui, bien sûr. Comme Yannick a déjà dit, je pense que chaque année, on est mieux que l'année dernière. Et c'est vraiment bien à voir qu'on progresse comme équipe et individuellement aussi. Et je pense que cette année, on est vraiment capable de monter encore plus haut. Même la troisième place, c'est pour moi, mon objectif, pour moi et pour l'équipe. Et je pense que chaque fille a le même objectif. Et ça, c'était important pour moi, pourquoi j'ai re-signé. Bon, j'ai 30 ans. Ça veut dire que pour l'équipe nationale, bien sûr, c'est encore mon rêve de jouer là-bas. Mais c'est difficile parce qu'elle cherche là-bas des jeunes filles. Mais je pense que comme une athlète, je peux jouer là-bas comme une gardienne. Mais à la fin, ce n'est pas moi qui décide. Et ici, à Montpellier, pour l'instant, on n'a pas parlé. Si je prolonge, je ne prolonge pas. Ça, ce n'est pas l'heure pour parler de ça. Je ne savais pas qu'elle avait promis, je ne sais pas si c'est le terme, une promesse de repartir de Montpellier avec un titre. Je n'étais pas encore là quand... Peut-être. J'apprends quelque chose d'intéressant. Mais j'espère qu'elle va avec l'équipe tenir ses promesses. Oui, moi aussi. Je pense que quand tu vas à l'extérieur, tu changes toujours comme personne et dans le foot aussi. Parce qu'ici, la mentalité, c'est différent qu'en Allemagne. Le jeu aussi. Les filles sont différentes. Ça peut être bien, mais des fois, ça aussi peut être difficile. Mais en total, je pense que j'ai vraiment développé dans mon jeu. Parce qu'il faut que je suis plus focussée à cause de la langue, mais aussi à cause de différentes visions. À mon avis, je ne sais pas comment l'équipe ou les coachs voient ça, mais je pense que j'ai vraiment bien changé, positif pendant les quatre ans, aux trois et demi. Oui, alors, sur mes six années dans le foot féminin, j'ai vu une progression permanente. Un petit peu dans tous les domaines, finalement. Déjà, venant de tous les pays, parce que si on regarde de plus près, il y a de plus en plus de gardiennes étrangères en France. Déjà, ce qu'on peut dire et souligner fortement, c'est que le but est le même, la cage est la même que pour les garçons. Et sur le plan athlétique, il y a des différences. Du coup, c'est une difficulté pour une gardienne de protéger le même espace. Ça, c'est quand même à souligner. Après, effectivement, le travail au quotidien des clubs pour les gardiennes est de plus en plus performant. Chaque club a son entraîneur. Elle travaille tous les jours. Et du coup, il y a une forte progression. Lisa a fait un très bon début de saison. J'apprécie vraiment son début de saison. Elle a été gênée. Moi, je ne la connais que depuis véritablement un an et quelques mois. La saison dernière, elle a été handicapée par des petites blessures. Automatiquement, ça veut dire que sa saison a été un petit peu irrégulière. Son début de saison avait été bon l'année dernière. Mais les blessures, automatiquement, créent des cycles performants et moins performants. J'avais avec Gabi l'année dernière deux bonnes gardiennes. Cette année, on a aussi dans le groupe deux bonnes gardiennes. Et Lisa, je trouve qu'elle a peut-être pris une autre dimension aussi dans le groupe. Il y a un peu moins d'étrangères dans la structure. C'était une volonté sans l'être. On voulait un petit peu amener des joueuses, et on l'a dit plusieurs fois depuis le début de saison, des joueuses qui connaissent le championnat. Lisa, maintenant, elle connaît le championnat. Elle l'a dit. Quand on part à l'étranger, elle l'a dit à l'extérieur. Mais ça veut dire partir de son pays, de quelque chose qu'elle connaît. Il y a automatiquement un jeu différent, des choses qui changent. Elle a peut-être eu sur ces deux premières années un peu d'adaptation. Mais ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est bien. Je suis vraiment satisfait. Et c'est important d'avoir une bonne gardienne. Je me suis toujours dit qu'on soit chez les garçons ou chez les filles, la colonne vertébrale, gardienne, axe central, milieu de terrain, attaquante axiale, c'est des rôles importants, très importants. Et sans aller plus loin que le dernier match à Paris, c'était un bon match. Je compte beaucoup sur elle, sur les quatre matchs qui arrivent et des samedis. Ce qu'il y a dit qui est très vrai, c'est que, par exemple, il y a des fois, on est peut-être un oubli, mais dans le foot masculin, on a beaucoup, mais dans cette période encore un oubli, je pense, on cherchait des très grands gardiens, un mètre 95, etc. Vous savez, les gardiens d'un mètre 81, 82, on se dirait presque chez les hommes, c'est compliqué aujourd'hui. Je sais que c'est une très donnée. Il y a toutes les femmes, qui sont boulues, qui ne font pas un mètre 95. Et comment on fait ? Comment on fait ? C'est aussi pour les mains, tu vois, le ballon est, pour nous, un peu trop grand peut-être pour les mains, parce que notre mains sont plus petites que les mains des hommes. C'est toujours une grande discussion avec les buts, le terrain peut-être trop grand pour les filles aussi, elles courent trop. Je pense que c'est vraiment une bonne idée à changer, les caves. Caves. Caves, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est difficile, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opinions différentes pour moi. C'est une bonne idée, mais ça ne va changer jamais, je pense. et peut-être c'est difficile à dire « Oh oui, le but est trop grand pour moi. » Mais il faut trouver une autre solution à garder le ballon, il faut être plus rapide avec les pieds peut-être, trouver un bon angle pour la frappe. On trouve des solutions pour nous. Et on s'adapte, oui. Mais c'est un sujet, ça, au sein des fédérations, il y a une discussion ? Ça a été parfois évoqué, mais j'en joue un Lisa sur le fait que pour moi, ça ne changera pas. Pour moi, ça ne changera pas. Après, le foot féminin progresse. Du coup, on réduit aussi cette problématique, pour moi. On la réduit à travers la progression des gardiennes, à travers la progression sur le plan athlétique de chaque joueuse. Et du coup, peut-être que dans les années à venir, ça sera un problème à évoquer chez les garçons, de dire « Est-ce qu'à 11, on n'est pas trop sur un terrain ? » Parce que quand on regarde certains matchs, je pense notamment au championnat français, bien sûr, mais parfois en Angleterre, quand il y a un Manchester City contre Wolverhampton ou une équipe mal classée, c'est attaque-défense. C'est un peu commande, en fait. On fait bouger le ballon, on va à droite, à gauche. Il y a une défense alignée à 6, parfois. Et on peut se dire qu'il manque peut-être des espaces. Maintenant, tant qu'il y a des buts, tout le monde est content. Et dans le sport masculin comme féminin, il y a des buts. Donc, je pense que ça ne bougera pas. C'est un vrai sujet, un vrai débat. Oui, c'est vrai. Oui, puis l'augmentation des licenciés va faire que, de manière mathématique, on va avoir de plus en plus de gardiennes. En même temps, on travaille aussi. Je pense que le rôle de gardienne était peut-être mis un petit peu de côté dans les structures. Aujourd'hui, c'est pris très au sérieux. Je fais partie, moi, des entraîneurs qui... C'était déjà le cas à Dijon, avec moins de moyens. Je voulais absolument deux gardiennes qui étaient capables de jouer à ce niveau-là. Certains clubs sont encore un petit peu à la limite. Et pour moi, c'est une erreur parce que quand la gardienne titulaire ne joue pas, il faut que la deuxième gardienne, ce soit une gardienne titulaire aussi pour garder des résultats. Et certaines équipes ratent leur saison parce qu'à travers une blessure de sa propre gardienne, on perd des points. Oui, oui. Toujours Johanna, Elsig et Elena, Peterman, qui sont en rééducation. Johanna va terminer une partie de sa... Enfin, on va dire, sa première partie de rééducation, pardon. Donc, elle va retrouver tout doucement le chemin des terrains. Et puis, l'ENA, on ne pourra pas certainement avant janvier et février la revoir sur les terrains. Après, au sein du groupe, on a eu des petites alertes. Mais voilà, c'est bénin et je devrais avoir le reste du groupe à disposition pour le match de samedi. Oui. Tout va bien. Un peu de fatigue, mais tout va bien. j'en avais moins que d'habitude, que quatre. C'est un miracle. Quatre, et puis un match de moins pour l'équipe de France. Enfin, voilà. Moins de sollicitations. Comment ? Avec Haïti contre le Portugal. C'était à Lisbonne. C'était en Europe. Oui. Plus un match amical contre le Sporting du Portugal. Elle, elle est rentrée lundi soir. Donc, plus tôt que d'habitude. Marion est rentrée plus tôt que d'habitude. Luna a déjà participé à la séance d'hier après-midi. Donc, Luna Gavitz. Bon, ça va. Ça va. Je vais avoir le choix par rapport au 11 de départ avec cette prise en compte. Le groupe le sait qu'à cette période de l'année, la fraîcheur qui arrive, les changements d'horaire, on est vigilant sur l'aspect physique de chaque joueuse. Et voilà, on va concerner un maximum de joueuses d'ici la fin de l'année. Vous êtes qui de la France ou de l'Allemagne qui a fait un meilleur parcours ? La France. L'Allemagne. Je ne sais pas si on verra, mais c'est sûr que moi, je suis pour l'Allemagne. Je pense qu'au moment, ce n'est pas facile pour l'Allemagne. Ils n'ont pas vraiment bien joué les derniers matchs. Il y a des changements, des trucs comme ça. mais je suis toujours pour mon pays. Moi ? Ça s'est passé. À chaque fois qu'il y a un match France-Allemagne, il y en a eu deux récemment, chez les filles. Elles viennent avec le maillot, toutes les Allemandes elles ont le maillot allemand. En plus, il y a eu deux victoires. C'était difficile pour nous. Merci. Merci.